Pour l'Afrique, la réponse à cette question réside dans la réponse à ces attentes formulées par les dirigeants de l'archipel nippon. L'état des lieux, tel que présenté par l'ambassadeur de la TICAT-7, Maseiko Kiyia, a situé les dirigeants africains sur la suite des échanges avec le Premier ministre Shinzo Abe et son gouvernement. La TICAT-7, portant sur le thème « Faire progresser le développement de l'Afrique à travers les personnes, la technologie et l'innovation », a été montée en effet sur trois piliers que sont respectivement l'économie, la société et la paix ainsi que la stabilité. C'est autour de ces trois grands piliers que le Japon a défini sa contribution pour l'essor du continent africain. Au niveau économique, Shinzo Abe et son gouvernement, qui ont positionné le business au cœur de la TICAT, ont pris d'importantes résolutions, à savoir développer les ressources humaines et industrielles qui sont propres à l'Afrique, diversifier les industries, promouvoir l'innovation et l'investissement, investir dans les infrastructures de qualité afin de renforcer la connectivité des États et assurer la viabilité de la dette. Au plan social, la santé et l'éducation constituent les deux grands axes d'intervention du Japon. En ce qui concerne la santé, l'État japonais a pris l'engagement de promouvoir son système de la couverture sanitaire et universelle, tout comme l'initiative pour la santé et le bien-être humain en Afrique. Il entrevoit son soutien dans l'établissement d'une société résiliente aux désastres. Dans le domaine de l'éducation, le Japon penche pour la fourniture d'une formation de qualité à la jeunesse africaine, poumon du développement du continent, assure le développement durable et partager la valeur du sport vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont autant de contributions que le gouvernement japonais a pris en présence des dirigeants africains.